Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de présentation sur les outils de retouche. Nous allons voir ici le plus célèbre des outils de retouche, parce que historiquement le plus vieux des outils de retouche aussi, à savoir l'outil tampon de son vrai nom, outil clone, qui se trouve ici sur la barre d'outils. Vous pouvez accéder en cliquant dessus ou en appuyant sur la touche S de votre clavier. Alors l'outil clone, comment ça marche ? Vous allez voir, c'est très simple. Vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier, ce qui fait apparaître une cible. Vous cliquez ensuite sur la zone que vous voulez reproduire, vous lâchez la touche Alt et vous cliquez enfin sur la zone que vous voulez faire disparaître. Photoshop reproduit très fidèlement, il clone, d'où le nom de l'outil, ce qu'il voit sous la croix et le reproduit au niveau du rond. La différence avec les autres outils de retouche, c'est qu'une fois que vous avez lâché le bouton de la souris, Photoshop ne touche plus à rien. Contrairement à ce qui se passe lorsqu'on utilise l'outil pansement. Je vais vous faire une démonstration. Si je veux reproduire ce grain de sésame avec l'outil clone, rien de plus facile. Avec l'outil pansement, je fais exactement la même chose. Mais lorsque j'aurai lâché le bouton de la souris, Photoshop mélange les deux. Ici, on voit encore le grain de sésame, mais il est un peu plus transparent. Alors, la bonne question à se poser, c'est dans quel cas utiliser l'outil clone et dans quel cas utiliser l'outil pansement ? Et nous verrons que les réponses sont au cas par cas. Aussi, je vous invite à regarder le reste des vidéos présentes sur ce site. Merci d'avoir regardé cette vidéo !